55 ans. La vie est courte. La vie est courte. J'ai pris les arrangements, mais Robert est là pendant la fin de semaine et il va s'occuper des funérailles. On a rempli tous les formulaires, tout est prêt pour le jour du service. Il a tous les renseignements nécessaires et je peux passer tout cela en revue avec lui demain matin. On va s'asseoir et juste... As-tu vu la famille? Non, pas encore. Je pense que la famille a pris les arrangements plus tôt cette semaine. Oui, oui. Je suis Yves Berthiaume et je dirige le salon funéraire avec mes frères Robert et René. C'est une entreprise familiale depuis 1896. L'un de mes objectifs dans la vie, c'était de changer la perception qu'on a des directeurs de funérailles. Lugubres, sérieux, qui ne peuvent s'amuser, toujours vêtus de noix. J'essaie d'être le contraire de cela. Parce que nous devons avoir des rapports plus humains avec les gens, ils doivent sentir que nous sommes humains, nous aussi. J'ai entendu dire qu'on peut maintenant acheter un cercueil au Costco. C'est vrai, et c'est à Chicago. Je m'appelle Robert Berthiaume et si j'aime être un directeur de funérailles, c'est certainement parce qu'on doit aider les gens. Mais cela me fait surtout comprendre à quel point la vie est courte. On enterre le cercueil ou on le brûle. Je pensais qu'on sortait le corps et qu'on incinérait que le corps. Mais on ne paie pas un cercueil 10 000 $ pour... Certains, oui. Pour le brûler? Certains le font. Je m'appelle René Berthiaume. J'ai débuté très jeune dans l'entreprise familiale. Ce n'est certainement pas un travail monotone. Quand les choses se précipitent, on peut être appelé à s'occuper d'une famille, à diriger un service funéraire ou à faire un embaumement. Le matin, on ne sait jamais ce qui nous attend. Je suis marié depuis 47 ans. C'était son anniversaire le 18 octobre. Elle a eu 87 ans. Elle est décédée la nuit dernière. On a discuté un peu plus tôt de l'importance qu'on se souvienne de ce qu'elle était pour vous. Les photos peuvent y contribuer. On pourrait avoir des photos de ce qu'elle a accompli dans sa vie, des photos que vous avez sans doute à la maison et qu'on pourrait placer dans le cercueil. C'est ma première fois. Ça va. C'était une femme formidable. On a été mariés 47 ans. On a quatre petits-enfants. Il y a donc un ange qui veille sur eux. Voilà pourquoi j'ai choisi ça. Je pense m'être bien occupé d'elle. Quand la famille vient au salon funéraire, elle s'attend à ce qu'on veille à tout, qu'il n'y ait pas la moindre erreur. On se prépare. Lentement, mais sûrement. Il n'y a pas que le directeur de funérailles, mais tout le contexte. Est-ce qu'il fait trop chaud ou trop froid au sein au funéraire? Est-ce qu'ils se sentent à l'aise, comme à la maison? Ou non? Tout cela. Tout cela. Dans ta belle maison, si tu es des choix éternelles, dans ta belle maison, Seigneur, accueille ton enfant. Belle église. Dans ta belle maison, Nous sommes certainement là pour faciliter la tâche de toute la famille. Nous sommes comme un bras droit pour elles, en fait. J'essaie de les protéger. Mais il faut parfois les laisser vivre ce qu'ils doivent vivre. Ils vont mieux procéder par étapes et les laisser faire leur deuil lentement. Maman? 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 De toutes les activités d'un salon funéraire, je préfère certainement l'embournement et la gestion du salon funéraire. Les gens réagissent bizarrement quand je parle d'embournement et de tout cela en faisant la cuisine. Des amis m'ont demandé « Comment faites-vous? » J'aurais dit « Pour moi, c'est très naturel, vous savez. C'est la vie. » J'ai toujours voulu être directeur de funérailles. Dès l'âge de 7 ou 8 ans, c'est ce que je voulais faire. Le fait que j'ai été élevé dans un salon funéraire a sûrement joué. Mais je voulais vraiment être directeur de funérailles. « Ouais, ben là, quand je vais checker ça, là... » « Ouais, mais t'es après brûlé, là... » « Ouais, mais là, la mâche... » « C'est ça, hein? » « C'est temps, c'est temps, là. » Il n'y a aucun doute que les directeurs de funérailles adorent faire la fête. Parce qu'on finit par comprendre qu'on est là aujourd'hui, mais qu'on n'y sera peut-être pas demain. Et avant d'entreprendre mes études de directeur de funérailles, les gens disaient « Vraiment? » Il fallait voir l'expression de leur visage. « Comment peux-tu faire ça? » « Ou veux-tu vraiment faire ça? » J'ai de la chance car il y a un technicien qui pourra me donner un coup de main. On est des directeurs de funérailles, pas des techniciens. Le fait d'être au seuil de la mort tous les jours me fait sans doute comprendre que si je devais mourir aujourd'hui, je mourrais heureux. On part pour l'hôpital général de Hawkesbury. On a reçu un appel hier soir. Une dame est décédée. Cette région est exemplaire au Canada car le bilinguisme peut y survivre et y prospérer. Environ 80 % de la population est francophone. Je dirais que de ces 80 %, 70 % sont bilingues. C'est un exemple de l'essence même du Canada. Le grand livre de Batesville, je l'ai donné à Robert afin qu'il y jette un coup d'œil. D'accord. Bien des jeunes disaient « Oh, directeur de funérailles, regarde la voiture, il porte toujours un complet, il fait beaucoup d'argent. c'est ce que je veux faire. Mais la réalité, c'est que le salaire de départ d'un directeur de funérailles est d'environ 34 000 $. Au bout de quelques années, on peut gagner 50 000, 60 000 $ pour 70 heures de travail par semaine parfois. Il faut donc avoir la vocation. Je vais te faire signer ça, M. Carabin. Le salon funéraire coûte très cher de nos jours. Ça coûte très cher. C'est très exigeant. et ils doivent tellement s'y investir pour les gens, pour leur plaire, pour donner du service. C'est un bon service. C'est pas le dernier, non? Clouf. Mme Clouf. Paul, la mère à Charles? Oui. Ah bien, Pauline, ça fait plaisir, OK, ça fait plaisir. Moi, c'est Nicole. Ça fait plaisir, Nicole. La soeur à Charles. La soeur et la mère sont venues prendre les arrangements. Le frère a le sida. Il est âgé de 39 ans. Et la famille a été prévenue qu'il est en phase terminale et que dans quelques mois, il ne sera plus là. Non, c'est vrai, il n'y a pas de visite, donc on n'est pas obligé de... C'est ça. C'est ça. Alors, vous pouvez quand même venir faire l'identification du corps dans ce contenant-là, qui est un empin, et après ça, on va procéder avec l'incinération. OK. Puis ensuite, on revient avec les cendres pour les visites ici. Un de mes frères est mort il y a cinq ans. Il savait qu'il lui restait peu de temps à vivre. Sa femme et lui n'avaient rien préparé et à son décès, il y a eu beaucoup de tiraillements au sein de la famille. Maintenant, son autre frère âgé de 39 ans se meurt à son tour. J'ai une procuration pour gérer ses affaires et m'occuper de sa santé et j'ai décidé que tout serait prêt le moment venu parce qu'on connaît la situation. Je songe maintenant à faire mes propres arrangements. Nous voulons que les clients ou la famille soient bien renseignés au sujet des funérailles avant de nous consulter. Voilà pourquoi je trouve si important d'aller dans les écoles, de montrer aux enfants qu'on est là pour ça, mais qu'on est ouvert, qu'on est humain. Mais c'est une profession. Ah, lui, il est nice. Pardon? C'est un petit peu. C'est un petit peu. C'est un petit peu. C'est un petit peu. Est-ce qu'il y en a pas comme des enfants? C'est un petit peu. Tu ne l'as pas vu? Oui, juste au bout. Est-ce qu'il y a des jeunes entre vous qui ont déjà perdu un être cher, soit un grand-père, une grand-mère, un frère, une soeur, un parent? Oui. Une une, c'est pour mettre les sangs. Oui. Mais il n'y a des personnes qui la gardent. OK, ben là, on va poser la question. Je me suis démené pendant trois ans pour que les enfants puissent venir ici. Le problème, ce n'était pas les enfants, mais la commission scolaire. Les adultes disaient, oh non, on ne va pas envoyer les enfants là, les parents vont nous poursuivre. Je leur ai dit, non, venez faire la visite que je propose et si vous me dites que ça ne va pas, alors je vais cesser. Ils m'ont envoyé une soeur, un directeur d'école à la retraite et un nouveau directeur. C'était un défi, mais ça me convenait. Après la visite, la soeur a dit, Yves, j'ai appris ici. Alors imaginez, voilà pourquoi ils nous ont dit, il nous faut cela, c'est important. Voilà comment ça a commencé. J'ai dit, les enfants n'ont pas peur, le problème, c'était nous, les adultes. Si vous êtes indisposé par ce qu'on va faire, nous respectons cela. C'est ce qu'un médecin utiliserait si vous vous cassiez la mâchoire. On fait une injection en haut et une autre en bas. en bas. Mais je ne me rappelle pas de rien. Non, c'est correct. C'est correct. C'est correct. C'est correct. Aujourd'hui, une petite fille s'est évanouée dans la salle. Ça arrive. C'est pour ça qu'on leur dit avant, si vous ne vous sentez pas à l'aise, car chacun est différent, pas de problème, vous pouvez partir. Mettons que la personne, je ne sais pas, a se fait couper un bras, est-ce que vous allez comme reconçuer tout un nouveau bras? On va remettre le bras en place. Quand les garçons étaient petits, ils n'avaient pas le droit d'entrer dans la salle dans Beaumont-Loire. C'était très privé, voyez-vous. Ensemble, aujourd'hui, ils la font visiter aux élèves. Vous voyez comme ça a changé? C'est tout un changement. Je trouvais que ce mur était dénudé. J'ai donc décidé d'y mettre quelque chose. J'ai commencé par y mettre des photos de la famille. C'est comme ça que ça a commencé. Et maintenant, vous voyez, toute la famille y est. Noël, notre père, a joint l'entreprise vers 1949. Il est mort en 1969 à 58 ans. Et notre mère était, et elle l'est encore, directrice de funérailles. Cela va faire 50 ans cette année. Vous voulez visiter l'étage? Oui. Il n'y avait que des chambres avant. Maintenant, c'est un petit appartement. Elle avait 21 ans quand elle a épousé mon père, alors âgé de 40 ans. Ils ont été mariés pendant 18 ans. À 36 ans, elle s'est retrouvée veuve avec six enfants. En fait, on a eu de la chance qu'elle ait sa licence. On ne serait sans doute pas ici, sinon. Elle fait partie de ce petit groupe de femmes, les premières diplômées en Ontario en 1954, à une époque où peu de femmes pouvaient relever un tel défi. « Oh, j'étais alors seule dans la classe. Oui, j'étais la seule femme. J'étais toute petite. J'ai eu six enfants. Renée, Noël, Réal Rock, Yves, Élise et Robert. Je n'ai pas eu la vie facile après l'amour de mon mari. Eux non plus. On allait chercher les corps, on l'aidait à les embaumer, on plaçait les fleurs, on nettoyait le salon funéraire. Il a fallu serrer les coudes. Maman devait parfois venir nous chercher à l'école. Il fallait l'aider parce qu'elle était débordée. Ça a été une période très difficile pour elle. Je ne voulais pas vendre le salon funéraire. J'ai dit, si Dieu me donne la santé, je veux le garder. à la mort de papa, j'avais huit ans, je crois. Mais j'ai eu la chance d'être élevé dans une famille très unie où il y avait beaucoup d'amour. On passait une partie de notre vie au salon funéraire. La maison était aussi notre terrain de jeu. En fait, il fallait passer par la salle de montre des cercueils pour aller jouer et on s'amusait beaucoup avec nos amis parce qu'on éteignait les lumières et ils avaient peur. Même dans nos jours, quand quelqu'un me demande quel métier j'exerce et que je réponde directeur de funérailles, il dit, pourquoi? Vous savez, êtes-vous sérieux? Vous faites vraiment cela? Bonjour. Ça va bien? Non, ben non, soyez pas, soyez pas inquiète. Non, 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 soyez, pas inquiète, c'est pas un problème. Notre rôle principal à titre de directeur de funérailles a évolué depuis l'époque où mon père et mon grand-père ont appris leur profession. Des soins aux morts, on est passé aux soins aux vivants. C'est si fait que nous autres dans les visite de pension, on ne travaille pas vu que c'est peut-être une sécurité qu'on va avoir parce qu'il est enterré, il faut être enterré en haut, on ne veut pas. Ils ont le voir si on peut faire des arranges. Si c'est possible, ok, ça ne l'est pas, mais là, on ne va pas admirons. On en a vu se fâcher. D'autres qui voulaient négocier ou qui nous disaient que nos prix étaient trop élevés. Il faut alors dire aux gens que c'est ce qu'il en coûte pour fournir ce service. Ils vivent une situation dont ils ne veulent pas, qu'ils n'acceptent pas et on doit alors leur vendre quelque chose qu'ils ne veulent pas acheter. J'ai une fille qui chante professionnellement. Elle a fait une tournée des Etats-Unis. Elle a écrit plusieurs chansons en français et en anglais et elle est prête à produire un autre album le moment venu. N'est-ce pas formidable ? Je disais à tout le monde à l'école en première et en deuxième année que je deviendrais une vedette et une actrice. C'est ce que je voulais faire dès le début. Annie a produit sa première vidéo ici même au salon funéraire. On lui a dit qu'on pouvait avoir le corbillard et les porteurs sans frais. Ça a été très amusant à faire en voyant la vidéo pour la première fois. et la première fois certains de mes amis ont pleuré car ils ont pensé que j'étais mort. Faire cette vidéo et penser que René était mort ça a été un peu émouvant. Yves Berthiaume le franco le français du Canada le français du Canada c'est ça. Merci ma chère. Je ne sais pas pourquoi mais on se souvient de moi quand je dis ça. Yves je pense qu'il a avalé de la dynamite quand il était petit. Yves doit bouger. Il a juste besoin de bouger parce que la vie est courte. Je pense que c'est ça. Je dois être prêt à partir à 5h30. J'ai un avion à prendre. Tous les ans je tente d'assister au congrès national des directeurs de funérailles. Cette année il a lieu à Nashville dans le Tennessee. C'est l'un des plus grands congrès de directeurs de funérailles de l'Amérique du Nord. Nous avons quelque 4000 inscriptions au congrès cette année et 440 exposants. On observe plusieurs tendances allant de la réalisation de DVD pour les familles qui apportent des photos à la mise des vestiges de crémation dans du verre soufflé du cristal ou des médaillons. C'est mon ami. Je pense qu'on l'a embaumé. C'est l'endroit où il faut aller tous les ans. Les directeurs de funérailles du monde entier s'y retrouvent pour échanger et apprendre. Il y a aussi les pierres. Je vais commencer par quelques blagues pour vous détendre. En Pennsylvanie, je vous l'avais dit que j'étais malade. Dans quelques années à peine, les 50 ans et plus vont passer de 76 millions à 97 millions. Bien des gens auront besoin de vos services. Seigneur, 89 000. Montez. C'est bien. C'est la première fois que je vois cela. Elle veut acheter une limousine maintenant. Je vais avoir des ennuis. L'Amérique d'aujourd'hui est plus grande. Nos corps ont pris de l'expansion, comme notre mode de vie. Et il en va de même de nos besoins lors des funérailles. Ils savent ici, aux États-Unis, que les gens prennent du poids. Les cercueils doivent donc être plus larges. Dimensions par Batesville. Un ensemble complet de beaux cercueils de qualité. Les modèles personnalisés offerts en largeur en plus et surdimensionnés peuvent devenir un atout important pour vos familles et s'intégrer à votre entreprise. Vous avez vu comment ils dévoilent cela avec des chanteurs tout en spectacle ? C'est super, on n'aura jamais vu cela il y a dix ans. C'est un garçon. C'est une bénédiction et nous sommes très heureux d'avoir un petit-fils. Il dort comme un directeur de funérailles. Tu vois, il a les mains comme ça. Il nous ressemble à tous. Je pense que oui. Ça paraît bien, mais on ne peut pas le lire. Ce n'est pas ce qu'on veut. On veut quelque chose de plus simple et on doit réduire les dépenses. On ne peut pas se payer cela. C'est le double de ce qu'on avait prévu. Oui, mais l'année dernière, on n'a rien fait. Et d'après moi, on devrait prendre ça. Et la raison, si je peux te convaincre, c'est qu'il suffit qu'une seule famille soit intéressée par une annonce comme celle-là. Je ne pense pas. Ils vont opter pour le service d'abord. Oui, mais ils ne nous connaissent pas. Supposons qu'ils ne nous connaissent pas et qu'ils ne connaissent pas l'autre salon funéraire. Quelle est la première chose qu'ils vont voir qui va les convaincre de faire affaire avec l'un ou l'autre ? Je n'en suis pas convaincu. Je dois voir le budget. D'accord. Je vais lui demander quelques chiffres. René, Robert et moi avons parfois de vives discussions. Ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours le paradis. On est une famille. On est humain. On n'a pas peur de ça. Et à la fin, on se serre toujours la main et on s'embrasse quand on a conclu une affaire. Les petites choses, ce sont toujours les petites choses. Une entreprise familiale, c'est toujours très délicat. quand on discute d'affaires, on n'est pas des frères mais des partenaires. Alors pendant la discussion, si on dit quelque chose de blessant ou peu importe, on doit considérer que c'est professionnel. Mais quand on sort en famille, alors là, on est des frères. Ce n'est pas facile. Facile à dire, mais pas facile à faire. J'ai 75 ans et j'en suis contente. Je suis encore jeune, je sais. Ce ne sont que des chiffres. Des flammes. Tu sais d'où elles viennent ? Non. On a eu deux funérailles aujourd'hui. Oh, viens pour toi. Ils me taquinent tout le temps. On doit se réjouir du fait que l'entreprise est restée dans la famille. Alors, merci d'être là et félicitations pour tes 50 années dans l'entreprise. 50 ans dans l'entreprise. Antiride, formule forte. Alors, j'ai pris ce composé de formaldéhyde. Tu sais ce qu'on utilise pour l'embaumement ? Et de la crème pour le visage pour que tu paraises bien. Tu en mets juste ici, Mimi. Ça efface toutes les rides. Vous êtes les pires enfants que j'ai jamais eus. On a reçu un appel ce matin d'une maison de soins infirmiers de l'extérieur de la région. La famille a été informée du décès. Je pense que je suis allé à l'école avec un de ses fils. C'est une petite communauté, alors... Un embaumement du début à la fin, ça peut durer une heure et demie, deux heures. OK. On y arrive. Le sang privé d'oxygène est plus bleu. En injectant de la formaldéhyde, la circulation sanguine repart en quelque sorte car on injecte des fluides dans le corps. La peau a perdu sa coloration. Mais quand on injecte le liquide, le bleuté part et la peau reprend sa couleur rosée à cause de la couleur du liquide. Dans la salle d'embaumement, il n'y a pas de montre ni d'horloge. On prend le temps qu'il faut. Ce sera bien, c'est certain. Je vais monter cela. Alors, Robert, j'ai les vêtements pour le bébé. Nous avons M. Pierre Parisien. Tu connais Pierre? Tu te souviens de Pierre? Il est décédé. Il nous manque deux cercueils et à 17 heures, je reçois des clients auxquels je dois montrer des cercueils. Tu dois faire quelques appels et on devra peut-être aller les chercher dans nos autres salons funéraires pour les apporter ici. Et quand l'Héritage va arriver, on peut l'envoyer à 20 clics. Tu pourras faire ça? Merci. Merci. Vous saviez donc que quelque chose n'allait pas? Oui. Donc, le placenta n'était pas fixé à la paroi. Quand l'avez-vous su? La veille. La veille. Et est-ce qu'on vous a dit alors que vous alliez perdre le bébé? Vous l'ont-ils confirmé? Quand une famille perd un enfant, on ne facture pas nos services à la famille. Ils ont perdu un bébé et c'est déjà toute une épreuve. c'est ce qu'on peut faire à notre manière pour les aider dans cette épreuve. Alors, vous aviez choisi de l'appeler Nicolas. C'est toujours difficile. Je viens d'avoir un petit-fils et quand j'y pense, c'est toujours difficile. Petit problème de stationnement ce matin. Quelqu'un a bloqué le stationnement derrière, alors les voitures tentent de passer entre l'auto et le garage, sur la pelouse. Oui, voilà. Oui, une matinée chargée. Plein de choses de dernière minute à régler. Eh bien, nous avons trois funérailles aujourd'hui et un autre service demain également. Tout doit être fait en même temps? C'est toujours comme ça. Donc, j'en ai deux dans le corbillard, mais je vais en mettre un, non, deux, dans la voiture de tête. Oui, et le hearse. OK. Il manque des photos ici. On ne peut pas vous enlever vos souvenirs. C'est une chose que la mort ne prend pas quand elle vous importe. Juste un casse-croûte entre deux funérailles. J'ai ce qu'il me faut ici. C'est un bon groupe de travail. L'ambiance est agréable. Les frères Bertiaume, ce sont de bons gars. Tu dis ça parce que tu passes à la télé. Non. Yves veut toujours que tout soit fait très rapidement. Robert, lui, il travaille vite, mais il veille à ce que tout soit fait. René est plus rigoureux. Il s'assure que tout est fait. Il dit toujours prenez votre temps, faites bien les choses dès la première fois, évitez d'avoir à les refaire. Nous avons 15 à 20 personnes de l'endroit qui sont ce qu'on appelle des porteurs professionnels. Pour la plupart, c'est un deuxième emploi. Certains d'entre eux travaillent ici dans les usines locales et ils font cela à temps partiel et d'autres sont retraités et ils veulent juste s'occuper. Ils aiment bien venir travailler. Ils ne viennent pas seulement pour l'argent, ils viennent parce qu'ils aiment rencontrer des gens, discuter avec eux, ils aiment venir au salon funéraire. J'ai vécu à Augsbury toute ma vie. J'ai donc connu leur père. Ma fille est morte il y aura 9 ans en novembre. Un problème cardiaque. Elle a subi une opération, mais elle n'a pas survécu. Je suis venue la coiffer. Elle avait 30 ans. Oui. La pilule est dure à voler. pour prendre. C'est ça. On ne veut pas seulement des clients satisfaits. On veut des clients plus que satisfaits. Comme si c'était moi le client. s'il y a des poils dans les oreilles, on les coupe pour que tout soit propre. On veille à bien placer le chaplain. Le nettoyage des ongles, la bonne couleur de rouge à lèvres. J'aurais choisi un rouge à lèvres plus pâle, mais il y a des dames qui aiment le rouge vif. C'est très personnel. On voit ces personnes qui ont l'air très malades à l'arrivée. Et après l'embourbement, elles ont l'air si naturelles. Je suis le meilleur. C'est comme quand on va à l'église ou à un mariage. On veut être bien habillé et être apprécié. Après tout, c'est une question de fierté, de fierté de sa personne. Je mets mon espoir avant le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Monsieur Albert Joe Gilmore est sorti de l'hôpital et il est mort chez lui. On a rencontré la famille ce soir-là. On s'est occupé des arrangements funéraires. Plusieurs personnes participent à l'organisation de funérailles et notre rôle est de rester près de la famille et de veiller à ce que tout lui convienne. Comme M. Gilmore était maire de la ville de Grenville sur la Rouge, il y a un protocole à respecter. On attend de 300 à 400 personnes à l'église ce matin. C'est un peu comme au théâtre. On donne une performance et pendant la performance, il va se produire des choses pas tout à fait conformes à ce qu'on aurait souhaité. Comment ça se passe? Il faut compter une heure et demie. Tout s'est bien passé. Les loges funèbres ont duré environ 25 minutes. C'est plus que d'habitude. Il reste au moins 20 minutes avant le départ. Il y a une petite chose à signaler ce matin. Le cercueil n'est pas tout à fait au centre de son support. Pour un directeur de funérailles, c'est important, mais ces choses-là arrivent et ça fait partie de la vie dans ce genre de funérailles. La cérémonie se déroule à la perfection. Vous voyez comme je suis détendu? C'est bien. Après chaque funérailles, je me demande toujours qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux. Le jour où j'arrêterai, je n'aurai plus besoin d'être directeur de funérailles, je suppose. Chaque fois qu'on reçoit un appel, le directeur de funérailles qui répond indique d'abord l'emplacement qui sera soit le salon de la rue Medill ou ceux de Van Cleek Hill sur Hill ou Lansdown. Ce sont nos trois salons. Quand les arrangements sont faits, on affiche l'information. Quand on nous appelle, les employés n'ont qu'à regarder le tableau et alors ils savent exactement ce qui a été fait. Mon fils Jean-René a son permis de directeur de funérailles et il est aussi ambulancier paramédical dans la région. Je suis d'abord ambulancier paramédical puis directeur de funérailles. Ce sont des emplois très différents, des défis très différents. Il y a 30 ans, quand les salons funéraires étaient affiliés au service ambulancier, on conduisait les gens à l'hôpital ou au salon funéraire. Aujourd'hui, on aide vraiment les gens à domicile. Si je devais choisir maintenant, je serais ambulancier paramédical. Opter pour le salon funéraire exigerait de grands changements en termes d'heures de travail, de mode de vie. Dans un salon funéraire, on doit parfois travailler à des heures indues. Cela suppose un certain dévouement, de l'engagement, des exigences qu'il faut accepter. Et je pense que c'est un peu ce qui rebute Jean-René. J'ai dit, Jean-René, veux-tu devenir un associé? Il a dit, pas maintenant. Je ne veux pas y consacrer les heures que vous y mettez, toi et papa, pour le salaire que vous recevez. Ça ne m'intéresse pas maintenant. La porte sera toujours ouverte pour un membre de la famille. C'est certain. C'est ce qu'on souhaite. Depuis l'enfance, j'envisage la possibilité de travailler dans une entreprise funéraire. Je ne suis pas certaine de le souhaiter vraiment, car c'est un travail triste. Une de nos filles, Marilyn, est atteinte de la maladie de Hodgkin, mais elle conserve une attitude positive. Je suis certain que c'est ce qui a changé les choses dans son cas. J'ai dit, tu n'as qu'à dire au cancer qu'il s'est trompé de corps. Ça a affecté toute la famille. Je ne voulais pas y penser, car chaque fois que j'y pensais, ça me rendait triste. C'était difficile, car j'avais peur. Ça nous a fait voir à quel point la vie est précieuse. On vit un jour à la fois. Et on essaie de profiter de chaque instant. Pour ma femme, Ginette, ça a été plus difficile, plus que pour moi. Je me suis demandé à un moment donné si ça arrivait, mais j'ai cessé. Pour moi, ce n'était pas envisageable. Je dois passer une tomo densitométrie tous les trois mois pendant cinq ans, juste pour vérifier si tout va bien. Quelqu'un devra prendre la relève de l'entreprise, mais je suis encore jeune. On ne sait jamais. Un jour, peut-être. N'oublions pas que de nos jours, directeurs de funérailles s'assemblent un deuxième choix de carrière. On a toujours souhaité passer le flambeau à la génération suivante. Si on pouvait maintenir cette tradition, oui, il est certain que ce serait bien. Ça fait 107 ans, cette année, qu'on est dans le domaine funéraire. J'espère qu'on pourra continuer pendant plusieurs années encore. Je suis certaine que tous les trois planifient l'avenir. Ils ne le disent pas. Ils n'en parlent jamais. Mais je sais très bien qu'ils y pensent. Nous sommes la troisième génération. Et vous savez, il y a très peu d'entreprises familiales qui survivent jusqu'à la troisième génération. Alors maintenant, on arrête l'entreprise, on la met sur la glace et tu y entres à titre de partenaire. Ce sera donc un partenariat à un tiers, un tiers et un tiers. nous devons élaborer un plan d'action. Tu es jeune et il faut penser à nos enfants. Et Jean-René et Marilyn, je pense qu'il faut aussi examiner comment on va prendre de l'expansion. Il nous faudra donc revoir d'autres salons funéraires si on veut prendre de l'expansion, voir si nos enfants veulent y participer. En tant qu'entreprise familiale, nous devons planifier notre survie. Et si cela signifie acheter un cimetière ou acheter un crématorium, alors c'est ce qu'on va faire. Je suis certaine que les garçons ont déjà eu des offres d'achat pour le salon funéraire, mais ils ne m'en ont jamais parlé. Je ne peux plus rien dire. C'est à eux de décider et peu importe leur décision. Je vais l'accepter. Comme une grande famille, nous nous réunissons aujourd'hui sous le même toit pour vivre une expérience unique. Vous avez, pour la plupart, perdu un être cher l'année dernière. Nous comprenons que pour plusieurs d'entre vous, il n'était pas facile de venir ici aujourd'hui et nous tenons à souligner votre courage. On allume ce premier cierge en hommage aux personnes qu'on aimait et qu'on a perdues. La cérémonie des cierges est un hommage aux personnes décédées. C'est aussi pour souligner le deuil que les familles ont vécu. Ce sont les noms des personnes qui sont mortes pendant l'année 2004. Il y en a 250, je crois. C'est beaucoup pour une petite ville. Si jamais vous venez au chalet ou ici, à la maison et que vous me trouvez morte, ne vous en faites pas. Préparez-vous un café puis décidez de ce que vous allez faire de moi. Ne paniquez pas. Oh, j'ai choisi mon cercueil. Oh oui. J'ai dit aux garçons lequel je voulais et tout le reste. Oh, ils l'ont vendu très souvent, vous savez. Je ne peux pas dire que j'ai peur de la mort. Si je ne donnais pas tout l'amour que je peux donner ou si je n'avais pas fait tout ce que j'aurais dû faire, j'aurais sans doute peur. Mais aujourd'hui, à 43 ans, je pense que je n'ai pas peur de la mort. La vie est trop courte pour ne pas être heureux. Il va m'arriver quelque chose un jour et je ne m'en fais pas. Si ça se produit demain, ce sera demain. Si c'est dans 20 ans, ce sera dans 20 ans. J'aimerais que l'on organise une fête pour mes funérailles. nous sommes une belle famille, les Berthiaumes. On ne rate pas une occasion de fêter. On se réunit toujours à Noël et on est une famille très unie. Je suppose que c'est comme ça que ma grand-mère a été élevée et que mon père et ses frères ont été élevés. La famille, c'est ce qu'il y a de plus important au monde. Un Noël ici chez les Berthioum, les hommes font la vaisselle et les femmes discutent. Qu'est-ce que je peux dire? Joyeux Noël! Joyeux Noël! Si je mourrais aujourd'hui, je mourrais heureux. Bien sûr que je veux prendre ma retraite et voir mes petits-enfants comme tout le monde. Mais je suis sérieux, si je mourrais aujourd'hui, je mourrais heureux. Je suis heureux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501